Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite leçon pratique, caraffer un marouche. Alors on dit caraffer ou décanter, c'est plus ou moins la même chose. Simplement, caraffer va être l'action de passer un marouche dans une carafe de façon à la souplir. C'est généralement fait pour un vin jeune, de façon à la souplir et à le rendre plus aimable tout de suite. Alors que l'action de décanter est très légèrement différente, ça s'apparente bien souvent un petit peu plus à des vins plus âgés, en fait. Et simplement pour séparer le dépôt du vin en le passant en carafe et encore une fois en plus en lave. Alors l'ouverture de la bouteille est très simple, je vais me servir d'un petit couteau du limonadier. Donc la bouteille droite, c'est moi qui tourne, c'est pas la bouteille. La bouteille reste évidemment toujours très fixe. Je le prends sur le côté, je retourne, je coupe sous la bague et pas au-dessus. Simplement, je veux que la capsule soit enlevée proprement et que si j'ai des petites matières ici, j'ai la possibilité de les nettoyer. Là, le bouteille est propre, donc pas de souci, sinon je peux avoir une petite serviette, j'essuie proprement de façon à ce qu'il n'y ait pas de matière qui tombe dans la carafe. Je sors ma brille, mon petit butoir, je vais le planter au milieu. Encore une fois, ma bouteille ne bouge pas, c'est moi qui tourne. Je vais tourner presque au bout, je me mets face, je me serre du petit butoir, je la sors. Alors pas comme ça, parce que sinon on tord le bouchon, mais je vais monter de droit avec mon pouce. Je vais prendre appui. Là, je vais changer comme j'ai un double butoir, ce qu'on trouve à peu près sur tous les lignes, on a dit maintenant, j'ai plus besoin de renfoncer la brille encore une fois. Et je vais le sortir tout doucement en allant presque jusqu'au bout. Quand je suis au bout, je m'arrête. J'ai remonté toujours tout droit, comme ça, sans aller vers l'avant pour ne pas pincer le bouchon et le casser. Et là, je finis tout propre. Alors, là, je vais le goûter avant, parce que l'idée, c'est de me faire une idée tout de suite du vin, si véritablement il nécessite un caravage ou pas, et vérifier si le vin est bon ou est marchand. Je n'ai pas de goût, c'est excellent. J'ai un vin qui est riche, j'ai un vin qui est puissant, j'ai un vin qui est jeune, puisque je suis sur un 2010. Le passage en carafe est indispensable pour ce type de vin. Donc, c'est là qu'on va passer à la partie vraiment délicate. Je saisis ma carafe fermement. Je la tiens bien. Le boulot ouvert vers la bouteille. Je me tiens fermement et confortablement. Je prends ma bouteille à la main. Alors, c'est dans le cadre d'un milieu vin. J'aurais même coupé la capsule jusqu'au bout, justement, pour pouvoir véritablement voir la transparence. Là, je n'en ai pas franchement besoin. Mais si je devais le simuler, je serais juste au-dessus. Et là, je vais verser franchement dans la carafe, légèrement inclinée. Je vais recaler ma bouteille en fonction de la source lumineuse, si j'ai envie de voir autour. Je vais le faire délicatement, mais avec un tout petit peu d'énergie, justement, de façon à ce qu'on choque les molécules aromatiques du vin. Ce qui va permettre de la soutenir, de le rendre plus parfumé. Et surtout, d'affiner cet amas. Là, je n'ai pas de dépôt, forcément, donc pas de surprise. La bougie n'a servi absolument à rien. J'ai mon brin qui est en carafe. Je vais le laisser reposer quelques minutes. Et on pourra le déguster sans aucun problème. Et vous aurez un brin qui sera absolument parfait.